hello facebook hello ma communauté me revoilà en live c'est amusant parce que depuis mon défi je n'avais pas redonné de live donc voilà c'est chose faite je vous reviens ici sur ma page pour vous échanger quelques nouvelles et puis parce que je suis vraiment encore comme dans l'euphorie d'un super moment et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous donc si tu me découvres pour la première fois tu peux mettre un hashtag première fois et un hashtag replay si tu me regardes en replay comme ça je pourrais t'accueillir déjà je suis super heureuse de te dire que ça se prépare sérieusement pour le soin collectif de demain et ce n'est bien sûr pas trop tard pour t'inscrire si cela t'appelle le soin collectif de demain il s'inscrit dans une série mais tu fais comme tu le sens si tu ne veux faire que ce soin ne fait que cela si tu te dis ou la la ça m'intéresse mais j'aimerais bien aussi celui d'avant pas de problème on va t'offrir la possibilité de l'acquérir à moitié prix ou alors tu peux aussi tu pourras aussi le mois prochain faire la suite je t'explique je suis un peu confus je vais dans tous les sens c'est pas grave c'est parce que je viens de passer un super moment de soin et du coup je me sens vraiment légère le mot souveraineté c'est le mot qui me vient le plus en ce moment c'est vraiment un mot que je lis partout que je vois partout et que j'entends constamment et que j'utilise aussi moi même énormément pour moi être souverain dans sa vie ça veut dire être pleinement soi même connecté avec qui on est en gros c'est qu'on est décomplexé mais également dans le coeur ok c'est pas être souverain j'écrase les autres c'est être souverain et en harmonie avec ce qui nous entoure ce qui est à l'intérieur de toi est autour de toi et vice versa et du coup j'ai eu envie pour mes rendez vous énergétiques de vous proposer une série en lien avec la souveraineté donc le mois passé on a travaillé avec la flamme violette de maître saint germain et c'était génial pour plutôt aller travailler sur les croyances limitantes puis là demain ça va être et c'est déjà en fait déjà en train de se faire avec l'archange raphaël pour aller nettoyer les blessures libérer les blessures qui t'empêchent de connecter vraiment pleinement à toi et avec ta souveraineté qui t'empêchent de te révéler complètement et puis les mois prochains on va travailler chakras par chakras donc voilà moi je viens de sortir d'un super travail avec l'archange raphaël vraiment en présence avec lui c'était vraiment bon ce qu'il faut savoir c'est que pour moi ces soins c'est c'est aussi une belle opportunité en fait à chaque fois donc voilà je t'en dis pas plus mais il ya déjà j'ai pas compter aujourd'hui les ventes mais hier on était à 15 on doit être à 17 ou 18 peut-être c'est donc par là autour d'inscrits donc viens il n'y a pas de limite de combien de gens peuvent s'inscrire viens si ça te parle c'est 27 euros et demain tu recevras donc quand tu vas t'inscrire tu vas recevoir le protocole pour te connecter au canal de soins et demain tu recevras un audio pour te guider un soin énergétique guidé pour te guider dans ton soin que tu utilises si tu le sens si tu en as envie il n'y a rien d'obligatoire c'est vraiment en fonction de tes ressentis mais moi j'ai énormément de plaisir à partager avec toi ce moment voilà tiens je te mets je te mets en commentaire si tu veux le lien comme ça si ça te parle tu peux t'inscrire bon c'est un lien tu retrouves un peu partout là sur mon profil en ce moment yes donc voilà j'ai vraiment hâte ça bouge ça bouge si tu t'es déjà inscrit que ça commence déjà à bouger ben t'inquiète pas c'est normal c'est ok accueille simplement ce qui se passe et rappelle toi que tout arrive pour toi il n'y a pas de hasard ça c'est quelque chose qui m'accompagne vraiment c'est une croyance très forte que j'ai qui me soutient énormément la vie elle est là pour te soutenir tout ce qui arrive c'est là pour te faire grandir c'est là pour t'amener plus vite vers tes objectifs yes ce que je voulais partager aussi tu vas aussi voir passer des postes là dessus c'est sûr mais c'est que là après presque deux semaines à juste pas savoir qu'est ce que j'allais faire mon été vos professionnels on s'entend qu'est ce que je voulais partager qu'est ce que je voulais faire je viens de prendre une série de décisions cc pendant longtemps il n'y avait rien qui venait puis tout d'un coup j'ai senti ok c'est ça que je dois faire et donc je te l'annonce déjà je pense que tu sais j'ai commencé à le dévoiler petit à petit là j'ai changé les bannières de la page de mon profil ça je me suis super amusé hier parce que mon assistante elle est en vacances alors d'habitude c'est elle qui fait ses beaux visuels mais là c'est moi c'est ma création c'est mon oeuvre j'en suis très fière je me suis beaucoup amusé sur Canva hier bref la semaine prochaine je t'invite ça va se passer dans mon groupe que j'ai dorénavant ouvert à la base c'est un groupe que j'avais créé juste pour mes clientes là j'ai décidé de l'ouvrir pour toutes les personnes qui sont intéressés finalement aux soins quantiques soins énergétiques soins spirituels la spiritualité les neurosciences la physique quantique la parentalité bienveillante la paix le fait de d'être souverain dans sa vie de comprendre que on est tous des créateurs et que la pensée crée donc on a vraiment 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 le pouvoir de créer et donc ce groupe il est là pour réunir toutes les personnes qui ont un intérêt commun avec ça et dans ce groupe j'organise une méditation pour la paix c'est un événement gratuit que si ça te parle je t'encourage à partager partage avec ta communauté partage avec tes amis tag moi comme ça je pourrais voir que t'as partagé ça me fera très plaisir alors pas tu partages pas avec n'importe quel de tes amis en ce que tu penses qui pourraient être intéressés c'est une méditation pour la paix mais ce que je souhaite c'est que les gens qui viendront participer à cette méditation pour la paix comprennent que la paix elle démarre avant tout chez soi que c'est hypocrite de vouloir méditer pour la paix dans le monde si tu n'es pas capable de te dire ok il faudrait peut-être peut-être que tu sais pas le comment puis là dessus je vais pas te blâmer mais tu sais si tu peux pas faire la paix avec ton voisin tu peux pas pardonner à ton frère à ta soeur ou à tes parents si tu es en guerre ou conflit tu as plein de conflits ouverts dans ta vie puis tu n'as rien envie de faire pour essayer de régler ça tu peux venir à la méditation pour la paix ça va pas te faire du mal mais c'est pas dans mes valeurs si tu as envie de méditer pour la paix et d'avoir la paix dans le monde ben c'est super je veux dire surtout te retiens pas même si tu as plein de conflits dans ta vie tu sais on n'est pas on n'a pas besoin d'être parfait mais juste moi je vais t'inviter à aller regarder où c'est les zones en toi où il n'y a pas de paix où sont les zones de conflits en toi parce que si tu veux un monde en paix ce que tu dois comprendre c'est que tout est interconnecté tout est connecté donc ce qui est à l'extérieur de toi est à l'intérieur de toi et vice versa donc la paix dans le monde elle sera possible que à partir du moment où chacun pourra être en paix avec soi même parce que quand tu es en paix avec toi même tu peux être en paix avec les autres ça part vraiment de là c'est pas quand les autres ils vont changer d'avis puis comprendre qu'ils ont tort qu'il y aura la paix dans le monde tu vois pas comme ça que ça marche d'après moi en tout cas et puis tu sais ça fait longtemps que je voulais le faire ça fait longtemps j'avais des clientes qui m'ont dit oh mais tu pourrais faire ça ce serait tellement bien on veut méditer pour la paix avec toi j'ai eu des plein de messages et tout puis là c'était tellement un message mon âme tellement forte ces gens il n'y avait rien d'autre qui me venait comme idée donc j'ai pas eu celle là et d'avoir celle ci ça a débloqué plein de choses et donc j'ai vraiment vraiment envie d'organiser cet événement et encore récemment tu sais je lisais une étude qui montre que c'est effectif quand des gens se réunissent tu sais plusieurs centaines de personnes se réunissent pour méditer pour la paix et ben dans ces endroits là il y a moins de meurtres moins d'accidents de la route moins de délits donc bref et en fait ça s'est fait plusieurs fois ça c'est pas juste une fois puis on pourrait se dire que c'est le hasard c'est à chaque fois ils ont pu mesurer les effets donc moi ce que je veux c'est qu'on soit énormément de monde à méditer en même temps ce sera vendredi à 11h30 pas demain vendredi de la semaine prochaine à 11h30 si tu peux pas être en direct pas à 11h30 tu peux te dire ok la léonore elle démarre sa méditation pour la paix je veux me joindre en conscience et puis le soir tu pourras regarder le replay je le laisserai dans le groupe mais vraiment moi je veux donner encore une plus grande contribution au monde et ces méditations elles vont m'aider à atteindre cet objectif que je me suis fixé et tu sais j'ai encore lu récemment il y en a qui se sont amusés à faire un calcul là de combien il faudrait de gens qui méditent avec les mêmes donc dans une même intention que ce soit pour la paix ou pour autre chose pour vraiment avoir un impact au niveau mondial ben au final il suffirait de 8000 personnes quand j'ai lu ça j'étais là quoi mais c'est rien 8000 personnes sur quoi 6 milliards d'individus seulement 8000 personnes qui méditent dans un même élan alors c'est une forme de méditation comme je te le dis qui part de soi on va soigner chez soi on va faire grandir chez soi la paix ou la chose qu'on veut soigner et ensuite on la répond parce que ce qui est à l'intérieur de toi est à l'intérieur des autres également et vice versa bref donc en fait pour changer le monde il y a juste à être et comme tu dis McDo chaque jour faire de son mieux et certains jours faire de son mieux ben c'est pas suffisant c'est vrai mais c'est quand même mieux que de pas faire d'effort du tout enfin voilà donc ça c'est la nouveauté qui s'en vient cette méditation et vraiment je t'inviterai à partager l'événement pour le faire connaître pour qu'on puisse être vraiment nombreux et nombreux à se relier en même temps avec les mêmes intentions hello Sarah, hello Céline, je vous ai repéré hello à tous les autres qui me regardez donc voilà ça c'est ce qui s'en vient plus d'autres choses ben je vais aussi refaire ma conférence je l'ai fait lundi je l'ai fait ben je l'ai fait tous les lundis et je vais commencer à donner dans le groupe je suis aussi en train de réfléchir à faire évoluer les choses avec cette conférence et vraiment faire des initiations aux soins peut-être gratuites dans mon groupe pourquoi pas dans le groupe de la danse du ciel tiens d'ailleurs je voulais te mettre le lien je te remets le lien comme ça si t'as envie tu peux rentrer dans ce groupe hop alors il y a trois questions pour rentrer dans le groupe et c'est vite vu si tu réponds pas je te fais pas rentrer voilà ça c'est le moyen que j'ai trouvé pour être sûre que j'ai pas n'importe qui qui vient dans ce groupe moi je veux des gens engagés je veux des gens qui sont prêts à faire bouger les choses c'est un groupe où tu peux venir partager célébrer dire qui tu es c'est pas un groupe où tu viens mettre ta publicité et si tu écris un poste pour ce groupe tu l'écris en conscience tu l'écris pour ce groupe pour partager qui tu es pour parler d'une de tes prises de conscience etc etc et tu verras le groupe va te le rendre j'ai déjà un autre merveilleux groupe et là j'ai au moins deux personnes qui me suivent qui pourront vous confirmer où il y a énormément d'entraides et d'échanges et bien je veux la même chose mais qu'ils soient ouverts à tout le monde en tout cas toutes les personnes qui se sentent intéressées concernées qui veulent un monde meilleur et qui pensent vraiment qu'avec l'énergie on peut tout qu'en fait on peut tout qu'on ait énergie vraiment tout est possible j'en suis absolument convaincue et c'est quelque chose qui me nourrit et qui me pousse à tous les jours je vais pas te dire que j'ai tout compris mais j'ai vraiment la foi que tout est possible et que nous avons réellement un pouvoir créateur et plus j'avance plus je pense qu'on a un pouvoir créateur à 100% vraiment yes Sarah hello Philippe donc voilà c'est ce qui s'en vient et aussi j'ai décidé de réouvrir mon immersion énergétique j'hésitais longtemps sur la date je vais la réouvrir le 11 août 8 semaines pour connecter avec moi partager avec moi donc c'est vraiment une immersion énergétique on est relié avec un groupe Whatsapp comme ça on peut se parler tous les jours si besoin et de nouveau c'est en lien avec la souveraineté c'est en lien avec connecter avec qui tu es et aller te libérer de ce qui t'empêche à contrario de être qui tu veux être donc on fait vraiment un travail sur la conscience il y a beaucoup de soins énergétiques il y a beaucoup de prise de conscience et moi je t'accompagne là-dedans donc c'est vraiment une immersion sur 8 semaines souveraine et connectée et pour l'instant il y a 3 places à 888 euros pour me rejoindre et ensuite toutes les 3 inscriptions le prix augmente voilà comme ça t'es fixé tu peux t'inscrire dès maintenant si tu veux tu peux me contacter en MP ou même ici et je te redonnerai le lien je ne l'ai pas là sous la main donc voilà en résumé un super soin qui se prépare pour demain qui est vraiment en train de se faire là je baigne dedans je suis hyper bien hyper connectée il y a déjà plein de personnes inscrites je vous remercie c'est génial merci pour votre confiance et puis la méditation pour la paix vraiment cet événement il compte pour moi énormément je veux en faire un big event et ce sera ma contribution au monde alors je vais la refaire ce ne sera pas la seule mais voilà venez participer venez dans le groupe inscrivez-vous dans le groupe présentez-vous et participez à la méditation pour la paix yes bonjour Corinne donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas réagissez laissez-moi vos questions sinon je me fais un plaisir de vous retrouver bientôt par écrit ou en live je vais dire c'est vous qui décidez non c'est pas vous qui décidez c'est mon âme qui décide suivant les jours je me dis ah tiens plutôt comme ci plutôt comme ça puis je m'amuse je m'amuse énormément donc voilà yes merci Sarah ça me touche merci beaucoup ben tu sais tu fais partie des gens qui m'ont inspirée donc voilà merci à toi je vous souhaite une super belle suite de journée moi je crois que je vais aller grimper un peu avec mon compagnon on va voir s'il est encore motivé sinon ce sera pour ce week-end ils annoncent hyper beau je m'en vais chez nous on a une pub qui tourne en Suisse à propos du sommet du mollaison je vois ma maison et donc c'est vrai ma mère voilà moi j'ai grandi avec la vue sur le mollaison qui est donc une montagne pour ceux qui ne connaissent pas et donc ce week-end nous avons le projet d'aller grimper le sommet du mollaison en Viaferata voilà voilà hello Genuiev ça me fait plaisir de te voir donc voilà j'étais super contente de vous retrouver je vous embrasse à bientôt